Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Jean-Yves, comment elles communiquent les balances en 2019 ? Ah, les balances pour 2019, c'est tout un programme, la communication, on sait c'est essentiel. Et la balance est un signe qui a besoin, plus que les autres, de se sentir proche de son entourage. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de la balance, il est axé sur l'amour, sur le charme, sur la proximité, sur la délicatesse, sur un égo en général assez faible, où ça permet de s'imprégner fortement du milieu ambiant, on donne beaucoup de place à ceux qui entourent la balance, donc la communication va y venir, la communication et l'affection sont des actes majeurs, donc on va commencer par la communication. Cette communication, elle sera bonne à partir du 25 janvier, donc un petit peu avant, du 6 au 24, petit carré de mercure, donc parfois vous risquez de, comme vous aimez la paix, vous choisissez les bons mots, plutôt que les formules à l'emporte-pièce un peu rentrent dedans, ce qui est plutôt un signe d'intelligence relationnelle, évitez les discussions un peu trop à chaud jusqu'au 25 février, en revanche, c'est ce que je disais, le SIEM c'est clair pour vous, en matière de communication, on revient le 25 février, jusqu'au 11 mars. Le 25 février, 11 mars, c'est dit, période extrêmement féconde et riche pour être dans l'échange, pour trouver la formule qui va bien, pour optimiser sa communication, son discours, pour faire passer vos messages, vous trouverez le ton juste, le mot juste, la bonne formule, le bon moment pour, en attendant, en étant à l'écoute, pour optimiser la disponibilité de ceux qui sont en face, pour bien rentrer dans l'oreille, pour que le message soit fluide, pour qu'on puisse s'entendre, parce que s'entendre, ne l'oublions pas, c'est quand même votre visée fondamentale, trouver l'équilibre, bien se comprendre, c'est un enjeu majeur, c'est pour ça que j'insiste beaucoup avec vous, amis Balance, sur la communication, parce que vous êtes en recherche quand même de compromis, en permanence, d'entente, d'optimiser, de paix, comment avoir la paix, vivre en paix, c'est votre grand truc, c'est une immense qualité, c'est en grande partie grâce à ça aussi qu'on vous apprécie, donc il faut le travailler, et là, cette période que je viens de vous citer, elle est propice pour calmer tout ce qui nécessite, tout ce qui est un peu rouleux, tout ce qui est un peu délicat, là, c'est le moment où il faut y aller, voilà, c'est dit. Je poursuis, je regarde ma ligne d'éphémérite toujours pour voir quand Mercure vous est agréable, vous est propice, en sachant qu'il va quand même former une petite opposition en avril, entre le 18 avril et le 6-7 mai, vous allez être obligé de composer, le 18 avril, 7 mai, période durant laquelle vous allez être confronté autour de vous à des tempéraments un peu dominants, un peu plus forts, un peu plus offensifs, avec lesquels vous devrez arrondir les angles, éviter les affrontements, en trouver la meilleure parale, pas pour limiter la casse, mais pour négocier finement le fait que l'on puisse aussi vous entendre sans que vous soyez systématiquement obligé de lever le ton, ce qui vous indispose, vous exaspère profondément. Donc, durant cette période, votre réceptivité sera plus forte, vous risquez de prendre les choses plus à cœur, les remarques qu'on vous fait, etc. Donc, faites comme vous savez si bien le faire, lorsque l'on peut éviter un conflit qui ne sert à rien, ça rentre, ça ressort, on passe à autre chose. Mercure va revenir beaucoup plus sympathique et un soutien, encore une fois, pour la communication, lorsqu'il va arriver là, le 22 mai jusqu'au 5 juin. 22 mai, 5 juin, cette période-là, vous ne me la loupez pas en matière de com'. Tout ce qui est négociation, tout ce qui est avancée essentielle essentielle en matière d'échange, en matière d'engagement, pour négocier un contrat avec des enjeux importants, cette période fin mai, en fait, du 21 mai, même carrément, on l'a vu jusqu'au 5 juin, est à optimiser, à maxima, c'est-à-dire au maximum, durant cette année, pour tout ce qui nécessite une finesse d'adaptation, une diplomatie toute particulière, un savoir-faire pointu, qui met en lumière vos dispositions à être un excellent arbitre, un excellent terrain pour trouver des compromis, pour que tout le monde s'entende, celle-ci elle est bonne, ne me la loupez pas. Si on doit choisir des moments où on fait des réunions, où on dit, bon, comment on fait pour que tout le monde s'entende, c'est jamais facile, c'est parfois même mission impossible, mais il arrive qu'à certains moments, vous soyez d'une inspiration tout à fait délicieuse, qui vous permet à la fois de rassurer Paul, tout en détendant Jacques, etc., etc., qui fait qu'on arrive à un meilleur compromis d'entente globale, ce qui est quand même votre visée numéro 1 dans l'existence, que tout le monde s'entende, du moins tous ceux que vous aimez. Donc là, on a un créneau, il ne faut pas me le louper. Je poursuis sur mes éphémérides, parce que comme ça, on le fait en direct, c'est quand même plus sympa. En juin, Mercure étant carré, donc là, en gros, juste après, n'attendez pas le 6 juin pour gérer ce qui est important. Du 6 juin au 27 juin, une petite tension de Mercure, donc là, encore une fois, vous aurez plus de mal à trouver l'équilibre pour que tout soit zen et fluide. J'ai une période carré qui est de nouveau beaucoup plus sympathique, du 2 août au 19 août. Non, voilà, oui, elle est intéressante, celle-là, il faut juste éviter de rentrer dans les rapports de force, mais ça, vous savez très bien le faire, donc ce n'est jamais un problème majeur. Ensuite, qu'est-ce qui m'intéresse ? Mercure va revenir fin août. Ah, ah, sympa ! Mercure revient, vous donnez un coup de pouce à partir du 12 août, du 12 au 31 août, donc la deuxième quinzaine d'août, ça vous sera encore plus charmant, vous devriez plaire, séduire un mois d'août tout à fait délicieux sur le plan relationnel, ou trouver le compromis, l'art de la formule heureuse, rentrer dans l'oreille de l'autre, exprimer ce qui fait plaisir, vous avez cette sensibilité-là, travailler là, parce que cette deuxième quinzaine d'août, elle n'est pas mal, si vous êtes célibataire, vous ne devriez pas le rester longtemps, et puis si vous avez envie de séduire quelqu'un, vous trouverez les arguments qui font mouche, cette deuxième période d'août, elle est bonne, marquez-la bien, toujours pareil, un agenda, on met une croix, période de la deuxième quinzaine d'août, elle est bonne. Je poursuis, Mercure entre enfin dans le signe de la balance, il sera au maximum de son potentiel, pour vous, Mercure, la com', on l'a vu, je reviens dessus toujours, parce que c'est le sujet, Mercure va passer, pan, en balance, là il est au max, au max, vous communiquerez mieux que jamais, ça peut aller de la poésie, au romantisme, au savoir-faire, affectif, comment plaire, par le verbe, vous pourriez écrire un bouquin, et la période qui m'intéresse, elle arrive du 15 septembre, au 3 novembre, donc celle-là, la plus importante de l'année, en matière de communication, 15 septembre, 3 novembre, Mercure, l'intelligence relationnelle, les échanges, faire passer le message, etc., sera au maximum de sa puissance, ne me loupez pas cette période-là, je vous y invite, tout particulièrement, après, qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, on s'en fiche pour vous, il ne vous intéresse pas, il reste longtemps en plus, et il termine en fin d'année, par un petit aspect sympa, ce qui fait qu'à partir du 10 décembre, jusqu'au 31 décembre 2019, le message passera de façon fluide, vous n'aurez aucun souci, sur le plan relationnel, parce que vous trouverez des parades, à tout ce qu'il y a à faire, pour vous faire entendre, tout en douceur et en gentillesse, comme vous savez si bien le faire, voilà, votre année sur un plan communication, c'est un des plus beaux outils, ne le sous-estimons pas, voilà, j'ai dit. Et comment elles agissent, les balances en 2019 ? Ah, les balances commencent à agir en 2019, on va regarder ça, je vais donc regarder Mars, et ses passages, et ses influences successives, au-dessus de votre tête, bon, comment ça agit ? Ça agit un peu avec des contrariétés, du 2 janvier au 14 février, donc pendant un mois et demi, là, janvier, début février, l'opposition de Marx vous fatigue, soyons clairs, vous prenez de plein fouet des contrariétés, il y a des rapports de force, des tensions qui sont un peu dans l'air, il ne faut pas donner prise, heureusement, on l'a vu tout à l'heure, il y a Mercure en parallèle, qui permet de trouver le verbe, de la bonne communication, pour esquiver les conflits, les tensions, les rapports de force, permet d'un peu de fatigue, un peu de suractivité, les choses se mettent en place, un peu laborieusement, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas une catastrophe, mais une opposition de Marx, moi, je n'aime pas, parce que c'est plutôt stressant, ça vous secoue, vous avez vos habitudes, vous allez prendre votre temps, vous les balance, vous avez le rythme tranquille, opposition de Marx, on est un peu secoué de tous les côtés, on vous sollicite, viens, fais ci, fais ça, remue-toi, plus vite que ça, tout ce qu'on n'aime pas, donc le climat est un peu comme ça, quand vous sentez que la mayonnaise ne se prend pas, hop, hop, on débranche, on se sauve, on passe à autre chose, et on se fait porter pâle, ce n'est plus qu'un bon conseil pratique, faites-le vraiment, en revanche, Marx devient extrêmement productif, il arrive, et ce n'est pas une blague, c'est le 1er avril, donc entre le 1er avril et le 16 mai, 1er avril, 16 mai, un mois et demi de Marx qui protège, c'est sympa ça, ça fait 45 jours de bonheur, durant lesquels, votre capacité à agir, à prendre les décisions, à prendre les décisions, la balance, c'est important ça, d'ordinaire, ce n'est pas toujours le terrain sur lequel d'être spontané, tellement le plus à votre aise, vous allez trancher naturellement, faire des bons choix, et ça s'harmonise bien, comme en glissant entre les gouttes pour éviter les conflits, tout en ayant vraiment au fond de vous la détermination de, pas d'imposer, mais de défendre vos aspirations, vos désirs, vos besoins, vous exister aussi, parfois face à des tempéraments un peu dominants, cette période de 45 jours que je viens de vous indiquer, vous trouverez subtilement la meilleure méthode pour éviter à la fois les conflits, mais en même temps, vous pouvez dire ce que vous voulez, donc celle-ci, ne la loupez pas, elle est très très productive, allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme capacité à agir ? Bon, ça se complique un peu, là, entre le 17 mai et le 1er juillet, parce que Mars, du coup, il était très très protecteur, puis là, il devient un peu en carré, c'est un peu comme en début d'année, un peu de fatigue et de nervosité, rien de bien grave, parce que vous aurez, là, la manière et l'intelligence de ne pas donner prise aux tensions ambiantes, quand même un peu votre spécialité, Mars redevient porteur, il passe dans votre secteur social et professionnel, il est ce qu'on appelle en 10e maison solaire, je ne vais pas vous embêter avec truc technique, et il sera là pendant une bonne partie de l'été, il va vous protéger entre le 2 juillet et le 19 août, 2 juillet, 19 août, encore un truc, genre 50 jours de bonheur avec Mars, qui vous soutient, qui vous pousse, qui vous dynamise, qui vous donne un peu de perspective, qui a décidé de vous mettre un peu en lumière, au cœur de l'été, dites donc, juillet, les 2 tiers d'août, c'est pas mal, ça, vous auriez envie de faire avancer une situation, une situation, ça peut être amoureux, mais ça peut être tous les domaines, envie de marquer de façon importante cette année, en prenant des décisions qui vous engagent pour la rentrée, etc., toute cette période de l'été, et propice, donc à donner l'impulsion, à vous prendre par la main pour mettre les choses en place, en étant un peu plus assuré, un peu plus volontaire, le climat est idéal, un été très très productif pour agir, productif pour agir, c'était le mot clé, et enfin, je regarde quand est-ce qu'il passe, peut-être va-t-il passer en balance, il passe en balance, Mars, l'action va passer au-dessus de votre tête, bien évidemment, vous l'avez compris, quand une planète passe au-dessus de notre tête, elle est bien plus influente que lorsqu'elle forme des angles, sextile, trigone, carré, opposition, machin, qu'un con, c'est ce qui, c'est stickaré, que des trucs un peu avec des noms accouchés de l'ordre et qui pourtant ont une influence, mais là où c'est le plus important, c'est quand il passe dessus, ceux qui sont nés avec le salé en balance ou le planète en balance, quand il y en a une qui arrive et qu'il passe dessus dans cette perpétuelle mutation que représentent les planètes, c'est le plus important. Donc, Mercure, je suis dessus, entre dans le signe de la balance, on l'a vu, on va le voir plus précisément, du 15 septembre jusqu'au 4 octobre, 15 septembre, 4 octobre, la période la plus pointue de l'année pour vous faire entendre. Vous avez des horaires à quelques-unes autour de vous, vous négociez certaines situations délicates, envie de faire avancer un dossier qui vous tient tout particulièrement à cœur, eh bien, misez sur cette période parce que ça sera la plus protégée que vous traverserez durant toute l'année en matière de communication. Voilà, c'est dit. Pour la com', rien de bien grave sur le reste de l'année, j'ai rien repéré de particulier, Mercure devient un peu sympa à partir du 10 décembre, sinon après, il est neutre tout le long. Donc, on a vu surtout les périodes les plus importantes et il y en avait cette année, voilà pour les communications. Merci Jean-Yves. Et pour l'amour des balances en 2019 ? Alors, pour les balances, le truc numéro un dans la vie. J'ai une histoire à vous raconter à mi-balance et j'y tiens beaucoup à cette histoire. Il y a une étude qui a été faite et je vais vous bassiner avec cette histoire-là parce que cette histoire, elle a été faite pour les balances. Harvard a réalisé une étude pendant 70 ans. En gros, ils ont fait plancher tous leurs étudiants sur un thème majeur qui est « Qu'est-ce qui rend les gens heureux ? » et ils sont arrivés à la conclusion « Bon, c'est un coup de serre que le raisonnement n'est pas dans sa globalité, je vous donne juste une tendance générale de ce qu'on peut en retenir, c'est pas l'argent, c'est pas la notoriété, l'argent, c'est l'isole, la notoriété, c'est que des emmerdes. Mais ce qui rend vraiment heureux, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec les autres. Et s'il y a bien un signe, plus que tous les autres réunis, qui a compris cette nécessité d'entente, d'avoir des relations intelligentes, de fluidifier l'échange relationnel, de prendre en compte les besoins de ceux qui nous entourent, c'est la balance. Et la qualité de la vie amoureuse chez la balance, c'est quelque chose de majeur. Je vais donc regarder à présent quand Vénus vous sourit et parfois aussi quand elle vous sourit un petit peu moins. Comme ça, vous aurez des indices pour toute l'année de la manière dont il faut vous y prendre et à quel moment vous y prendre. Alors, Vénus, 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 elle commence fort sympathiquement, elle vous veut du bien, Vénus, elle ne veut pas être maîtresse, le 8 janvier jusqu'au 3 février. Vénus, protectrice, bienveillante dans votre secteur relationnel, maison 3 solaire, c'est ce qu'on appelle. Beaucoup de charme, beaucoup d'aisance relationnelle, beaucoup de fluidité, l'art de plaire, en toute simplicité, c'est votre truc. Un petit carré de Vénus pas bien grave jusqu'à fin février, on va vite oublier celui-là. Vénus devient exceptionnellement sympathique du 2 mars au 26 mars, 2 mars au 26 mars, un mois de mars de rêve sur tout ce qui est vie privée, tout ce qui est approfondir une relation, mettre en place quelque chose de constructif, ouvrir votre cœur sans contraintes particulières, vous vous sentant à l'aise, avec cette fluidité naturelle, cette aisance qui vous caractérise, si vous êtes en situation de confort, en situation de détente, on adore, on fond, parce que c'est naturel, en plein de simplicité, ça va réussir super bien. Ensuite, passé cette période de mars qui me plaît beaucoup, c'est dit, Vénus va former une petite opposition au mois d'avril, entre le 21 avril et le 15 mai, 21 mai, 15 mai, c'est la période un peu limite sur le plan affectif cette année, tout ce qui est sentiment, une opposition de Vénus, c'est jamais bien méchant, alors attention à ne pas boulotter trop, parce que Vénus est quand même la gourmandise, attention aux prises de bec qui ne sont pas utiles, tout ce qu'on peut vivre dans le sens, là, faites-le, laissez passer jusqu'à la mi-mai, puis après ça s'adoucit, ça va aller beaucoup mieux, donc on l'a vu, Vénus redevient fort sympatoche entre le 10 juin et le 4 juillet, 10 juin, 4 juillet, si vous avez envie de fêter l'indépendance américaine, ça tombe bien, c'est la limite de la portée de votre Vénus durant ce mois de cette période de début d'été, très 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 belle période pour vous épanouir côté cœur, phase de rencontre, parce que c'est une Vénus en demi-ante mercurienne, donc elle favorise des contacts, elle favorise des renouvellements, une situation qui s'enlise un peu, tout ça, vous avez envie de donner un peu de piment et voir des nouvelles têtes, on ne peut pas rêver mieux, cette période de juin, là, je l'adore, a marqué aussi d'une pierre dans votre agenda, vous ne devriez pas le regretter, Vénus, Vénus redevient sympathique décidément, elle vous veut du bien cette année, entre le 29 juillet et le 22 août, Vénus arrive ce qu'on appelle en dixième maison solaire, donc pour vous, l'amour prend une place toute particulière dans votre vie à ce moment-là, cette période d'été avec Vénus qui vous protège, alors là, si vous ne faites pas une rencontre, on sait que vous le faites exprès, sérieusement, mais dans tous les cas, si la période n'est pas propice à ce qu'on s'épanouisse sur le plan cœur, c'est qu'il faut qu'en toute conscience, on canalise les bonnes directions et les bonnes énergies au bon moment et là, vous avez un climat pendant ce mois d'août qui s'y prête tout particulièrement et puis enfin, on va regarder parce qu'après, elle va passer bientôt sur votre tête parce que ça, alors celle-là, celle-là, le point d'orgue de l'année sur le plan amoureux, c'est quand Vénus passe sur votre tête et Vénus va passer sur votre tête entre le 15 septembre et le 8 octobre. Tout est possible. Vénus sur votre tête, période bénie s'il en est, période protégée s'il en existe, période la plus positive de l'année, la plus chanceuse, la plus fluide, tout ce qu'on peut aspirer de mieux comme dynamique de construction sur le plan amoureux, sur tout ce qui est affectif au sens large durant cette année, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en avant les plus belles dispositions et la plus grande motivation pour épuiser en vous. On l'a vu, je le redis parce qu'elle est assez courte mais elle est quand même très 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 dense. 15 septembre, 9 octobre, voilà, c'est là où c'est le plus aigu. Bon, c'était l'essentiel de ce qui vous attend sur le plan amoureux cette année, mi-balance, plein de bonnes choses, vraiment un très beau climat. Et les moments forts de l'année pour conclure pour la balance ? Les moments forts, il y a quand même un petit peu de secousse planétaire, les planètes lentes, elles vous secouent un peu dans les coins cette année, elles mi-balance, mais c'est pas nouveau parce que ça fait un an que ça dure, il y en a encore à peu près pour une année puis après ça passera, les planètes iront en kékiné quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'à son tour, mais là vous avez quand même un carré de Pluton et un carré de Saturne qui ne sont pas mes cadeaux, il faut être lucide, autant dire les choses comme elles sont. Donc il y a beaucoup de situations de remise en question qui sont là en latence dans votre vie depuis 2-3 ans et Saturne est pu en mettre une couche l'année dernière, vous pourriez dans certains cas avoir envie de changer ce qui vous convient plus mais avec un dosage un petit peu plus marqué que ça l'est d'habitude parce que d'ordinaire vous avez les épaules bien larges, vous encaissez beaucoup de choses, vous prenez en compte ce qui vous entoure de manière très importante et il se peut que votre aptitude à accepter, à digérer, à composer, c'est le mot que je cherchais, arrive parfois à saturation plusieurs fois durant les moments où c'est aigu cette année, quand il y a des croisements de Mars, revenez sur Mars vous aurez un aperçu des peules les plus aigus donc ne vous emballez pas ça ne vous ressemble pas il y a des changements incontournables qui vous attendent souvent débranchez quelque chose qui vous pèse c'est une ouverture sur autre chose ça vaut parfois le coup d'y réfléchir à deux fois et mettre en place les situations d'une évolution qui se profileront pour l'année qui vient surtout en deuxième partie de l'année alors la bonne nouvelle c'est quand même que Jupiter vient de vous donner un coup de pouce il vient contrecarrer le vilain Saturne et le stressant Pluton Jupiter qui de janvier jusqu'en novembre vous protège plein pot et lui il va vous débarrasser de cette mélancolie de ce côté parfois un peu tristoune de repli de délicatesse exacerbée etc et Jupiter à lui tout seul il est d'une telle d'un tel positivisme d'une telle optimisation des situations qui va vous donner le moral pendant onze mois sur deux c'est sympa il passe dans ce qu'on appelle en troisième maison solaire donc ça touche votre relationnel donc mon conseil pour cette année à Nibalance il va être clair et précis parce que ça va être l'enjeu de l'année il faut renouveler autant que faire se peut votre environnement relationnel je vous conseille vivement de vous montrer dispo pour les rencontres voir de nouvelles têtes approfondir des liens vous nourrir sur le plan humain au maximum parce que ça va être l'aliment numéro un à partir duquel vous allez vous sentir bien et heureux donc misez 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 sur les échanges misez sur les attentions qu'on porte aux autres le temps qu'on porte aux autres l'écoute qu'on accorde aux autres et réciproquement de la qualité de ce relationnel que vous pourrez cultiver avec l'excellent l'excellent aspect de Jupiter qui peut vous ouvrir la porte de rencontres particulièrement intéressantes voire passionnantes qui peuvent déboucher sur des choses très constructives derrière je vous conseille de miser à mort sur cette capacité de contact qui va être exacerbée qui va être mise en lumière cette année voilà c'était mon conseil l'année globalement est positive vous laissez pas stresser ne vous repliez pas ne vous isolez pas parce que ça c'est terrible mais au contraire appuyez sur ce Jupiter qui vous veut du bien et qui lui vous ouvre sur le monde extérieur c'est un coche à ne pas louper c'est une carte à jouer je suis un peu insistant sur ce rouage là mais vous ne le regretterez pas si vous suivez ce conseil là je vous dis à bientôt merci Jean-Yves bon bah maintenant que vous savez tout donc je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles donc si vous n'êtes pas encore abonné faites-le appuyez sur la petite cloche comme ça vous aurez toutes les prévisions et non seulement les prévisions mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement n'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par ce qu'on a raconté c'est vraiment sympa de partager commentez commentez Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement il prend beaucoup de plaisir et moi aussi à lire vos commentaires voilà on vous dit à très bientôt bye bye bye